Les procédures de passation de marché avec les PNUD, une thématique qui a fait l'objet d'une sensibilisation auprès des sous-missionnaires du programme de développement local de 145 territoires, cette rencontre a été co-organisée avec l'AFEC. Le programme gouvernemental de développement local de 145 territoires représente beaucoup d'enjeux pour l'émergence de la RDC. Jeudi, différentes parties prenantes étaient conviées aux échanges sur le procédure de passation de marché du PNUD et l'utilisation de la plateforme afin d'être capables de soumissionner aux offres, une rencontre très bénéfique pour les entreprises intéressées. Nous remercions le PNUD d'avoir pu prendre cette initiative, de pouvoir associer les entreprises locales à cette initiative du gouvernement, qui est d'ailleurs une initiative à encourager du gouvernement, parce que c'est parmi les grands programmes qu'il a eu à élaborer durant ces dernières années, donc c'est à féliciter. Et voilà, par rapport à ce que nous avons étenu ici en Célie, c'est que le PNUD lance souvent des offres comme ça que nous, les partenaires, les entreprises locales, nous ignorons parfois. Et voilà, par rapport à cet atelier, nous avons compris comment nous pouvons avoir l'information, chose que nous n'avions pas avant, donc comment avoir l'information et quelles sont les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier de ces appels d'offres. Opportunité d'affaires avec le PNUD, tel était le thème de cette rencontre qu'organise avec l'AFEC, afin de les sensibiliser les entreprises et les ONG, ces procédures utiles pour leur compétition.